Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer comment créer, à l'aide de Géogébra, un segment parallèle au segment de droite, à un segment de droite, qui passe par le point C. Alors, c'est finalement l'exemple qui est dans votre livre à la page 301 que j'ai ici, directement dans mon écran. Alors, ici, on vous dit d'utiliser une règle et un compas pour tracer un segment de droite parallèle au segment de droite AB, qui passe par le point C. Alors, le segment AB est ici, et on a un point C qui est quelque part dans l'espace et qui ne touche pas au segment de droite AB. Alors, quand on trace avec Géogébra, on arrive à un résultat un peu comme ça. Et ce qu'on voit, c'est que si je bouge mon point A et B, eh bien, à ma droite, j'ai toujours une droite parallèle qui reste et qui ne bouge pas. Alors, l'idée ici, c'est de vous montrer comment utiliser Géogébra pour faire ceci. Alors, pour utiliser Géogébra, vous allez aller, pour le trouver, vous allez simplement aller dans votre Spotlight ici, et vous allez taper Géogébra, et vous allez le trouver. Vous voyez, je l'ai ici, alors tout simplement, tu fais simplement l'activer, et ça va s'ouvrir pour toi. Moi, je l'ai déjà ouvert, alors je vais venir ici, et je vais venir me faire une nouvelle fenêtre. Et je vais commencer avec ça. Alors, j'aime bien avoir algèbre et graphique, alors je t'invite à prendre la même chose. Et ici, tu vas voir que on peut enlever les axes X et Y, alors on a simplement à les enlever de cette manière-là. Comme ça, on a juste une belle page blanche. Alors, retournons à notre texte. Ce que ça nous dit, c'est que nous devons tracer un point D sur AB. Alors, d'abord, on doit d'abord se tracer un segment de droite. Pour tracer un segment de droite, eh bien, on regarde en haut ici, on a différents outils qui nous permettent de travailler dans Géogébra. Et ce que l'on veut, nous, c'est une droite. Alors, on sélectionne ici, et on voit les différentes options que l'on a. Et on veut une droite qui passe entre deux points. Alors, voilà, je vais me faire une droite. Et peu importe l'orientation, je viens me faire une droite. Et je dois aussi me mettre un point C dans l'espace. Et là, on voit le point C ici, qui est un petit peu en haut. Alors, on va venir se mettre un point C. Et encore une fois, je vais choisir un outil qui est un point. Et je vais venir me mettre mon point C ici. Je dois aussi me mettre un point D. Le point D, il me dit, pose, trace un point D sur AB. Alors, c'est ça que je vais faire. Alors, je vais me prendre mon point et je vais venir le placer sur ma droite. Tu vois, là, elle est surlignée, cette droite-là. Alors, je peux cliquer dessus et mon point D est directement sur ma droite AB. Alors, qu'est-ce que ça me dit de faire par la suite? Ce que ça me dit, c'est pose la pointe du compas sur le point D. Ouvre les branches du compas de façon à ce que la pointe du crayon arrive sur le point C. Et tu traces un cercle. Alors, pour tracer un cercle dans Géogébra, on vient ici et j'ai plusieurs manières de faire un cercle. Alors, j'ai centre point, centre rayon. Alors, centre point, c'est qu'on trace le centre du cercle et un deuxième point qui fait finalement la longueur de notre rayon. Et c'est exactement ce qu'on a de besoin. Une autre manière de tracer un cercle, c'est d'utiliser le centre et lui donner la longueur de rayon que l'on veut. Alors, ça, on l'utilisera tout à l'heure. Prenons centre point d'abord. Et là, je pars sur le point D et je m'en viens faire un cercle jusqu'au point C. Alors, ça, maintenant, j'ai un cercle. Ne change pas la distance entre les branches du compas. Pose la pointe du compas sur le point E. Trace un cercle qui passe par le point D. Alors, ce qu'on n'a pas fait ici, c'est qu'on n'a pas mis de point E. Alors, je vais venir ici te faire découvrir un nouvel outil qui s'appelle l'intersection entre deux objets. Et je vais venir me faire le point E qui est l'intersection entre le cercle et ma droite, mon segment droite. Et là, j'ai mon point E. Et ce que ça me dit, c'est que je dois faire un deuxième cercle comme centre. Alors, je viens prendre centre point. Et là, on me dit de l'amener qui passe, trace un cercle qui passe par le point D. Alors, je viens prendre mon cercle ici. Oups! Je reviens chercher mon outil qui passe par le point D. Et je m'en viens ici comme ça. Alors, voilà. Pose la pointe du compas sur le point E. Ouvre les branches du compas de façon à ce que la pointe du crayon arrive sur le point C. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on veut avoir la distance entre le point E et le point C. Dans Géogébra, on va utiliser un segment de droite que l'on va venir faire, mettre entre le point E et le point C. Et là, tu vois ici, j'ai B est égal à 2.95. Alors, ça, ça me donne la longueur du segment EC. Et il est de 2.95. Et ce que ça me dit de faire par la suite, alors je dois poser la pointe du compas sur le point D, trace un cercle qui coupe le cercle qui passe par le point D. Alors, je dois faire finalement un cercle qui a le rayon de longueur EC à partir du point D. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher l'outil cercle, mais je vais prendre centre rayon, parce que là, je vais avoir une longueur de rayon. Et mon centre, c'est le point D. Et le rayon, eh bien, c'est la valeur de mon... c'est ma longueur de mon segment B. Alors, je n'écrirai pas 2.95, mais je vais bien écrire B pour la valeur de B, parce que B, c'est ma variable. Et là, tu vois, j'ai un deuxième cercle qui vient de se créer, dont le centre est D. Et là, je vais venir chercher encore un point d'intersection entre mes deux cercles ici. Et je vais me faire un segment de droite. Je vais me faire une droite passant par deux points. Passant par les points F et C. Et là, j'ai une droite F et C qui est parallèle à A et B. Alors voilà, vous savez maintenant comment utiliser Géogébra et les cercles pour tracer deux droites parallèles.